Là, c'est ma mère, Valérie. Elle est maquilleuse pour le cinéma. Et là, c'est mon père. Il filme tout, tout le temps. Ma mère, elle était maquilleuse de cinéma. Elle travaillait beaucoup. Elle était assez talentueuse. Et en fait, à partir du moment où je suis née et où mon frère est né, elle s'est progressivement arrêtée de travailler. Après, comme c'est des métiers qui marchent par le réseau, etc. Petit à petit, ça s'est arrêté. Et c'est ça qu'elle a très mal supporté. Ce côté, c'est à la femme, puisqu'elle est mère, de rester à la maison et de s'occuper des enfants. En faisant une vie comme une autre, je me suis aussi vraiment rendue compte que moi, je n'avais rien compris quand j'étais petite. Et moi, je me sentais mal aimée. Parce que ma mère, elle était déprimée, elle n'était pas disponible. Il y avait toute une répartition des tâches dans lesquelles elle n'était pas à l'aise à la maison. Je le recevais comme quelque chose contre moi. Maintenant que j'ai pu mettre les choses en perspective par rapport à toute l'époque aussi dans laquelle ça se passait, je me rends compte que ce n'était pas un manque d'amour. C'était plus une frustration, une colère de femme en fait, qui ne se sent pas à l'aise dans sa vie et dans son rôle de mère. Ça m'a beaucoup aidée à la comprendre et ça nous a beaucoup rapprochées aussi. Le fait que j'entende aussi et que je comprenne tout ce par quoi elle est passée, ça nous a aidée à nous rapprocher, à nous réconcilier, à comprendre, de regarder les problèmes en face, de poser des questions surtout et d'avancer et d'être en paix. C'est pour ça que ce film a mis aussi très longtemps parce que je devais faire un tout un trajet personnel. Et puis après, comment le restituer dans le film pour que ce soit un film et que ça s'universalise. De regarder toutes les archives et puis d'aller la filmer aujourd'hui dans des scènes vraiment très quotidiennes. J'ai vraiment beaucoup mieux compris tout ce qu'elle a traversé, sa souffrance de perdre son travail, de petit à petit s'isoler de plus en plus à la maison pour s'occuper des enfants. Il y a eu plein d'injustices en fait et de sexisme qui était assez ordinaire en fait. Je voulais aussi être très observatrice et laisser les images parler pour elle-même parce que je pense qu'aujourd'hui on a quand même pas mal évolué et ça se révèle vraiment. Comment ça s'est passé ton tournage ? Pour moi c'était important au début, dans le film, qu'on la voit épanouie, qu'elle soit heureuse. Pour elle ça a été une des plus belles aventures de sa vie aussi. Mais c'est vraiment petit à petit par la force des choses, un enfermement dans des tâches domestiques, à la maison, un isolement, une sensation de sacrifice, de passer à côté de sa vie. Et puis vers 40 ans elle se réveille et elle explose. C'est une femme qui tombe en dépression. En tant que femme aujourd'hui qui travaille dans le cinéma, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, autant chez les hommes que chez les femmes. Et grâce à ces pages, les réseaux sociaux, ça permet de faire circuler et de rendre aussi banal le fait que c'est plus accepté. Merci. Merci. Merci.